bonjour frédéric arnaud bonjour bienvenue sur le studio de reporter tv merci pour l'invitation voilà donc tu ne viens d'où ah bah je viens de france ouais je viens de lyon exactement à côté de lyon exactement je suis pas très très loin de lyon alors c'est en plein centre de la france si vous connaissez un peu la notre géographie alors ça fait quelques heures de route un bien sûr pour venir jusqu'à chez vous et je suis né à rohan exactement dans une petite ville moyenne de france et alors vous venez vous proposer quoi ici exactement j'ai vu un album oui je vis dehors c'est ça maintenant ben non je vis pas dehors c'est c'était juste un besoin de raconter un besoin d'évasion en réalité cet album il a été écrit en 2020 c'était une période où nous les artistes et comme beaucoup de gens on s'est retrouvé un peu cloisonné à l'intérieur comme un peu emprisonné en réalité et pour le coup j'avais en besoin je me suis retrouvé comme beaucoup de jambes à la maison et je me suis mis à écrire et à composer des chansons cet album j'en suis auteur compositeur et je l'ai appelé je vis dehors parce que c'était un vrai besoin d'évasion on était chez nous à la manière un petit peu emprisonné et je voyais par la fenêtre ce qui se passait et évidemment il n'y avait ni rien ni personne et j'avais envie de me dire allez je vis dehors et puis ça portait les espoirs de demain où on pourrait de nouveau ressortir comme maintenant on peut ressortir enfin et voilà cet album a porté ce nom et il y a une chanson c'est du vécu ça ah ben c'est du vécu c'est un album comme les autres c'est mon cinquième album mais comme les autres c'est un album et qui évidemment très autobiographique sur mes sentiments mais ressenti ce que je peux vivre les émotions que je peux avoir dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui avec cette génération qui parfois on se sent des fois un peu plus proche de de la fin que du début malheureusement dans cette société aujourd'hui alors elle est en devenir et on avec je porte aussi quelques exploits espoir bien sûr oui et il n'y a pas que artiste un vrai artiste on chante on danse et un cabaret apparemment ben voilà c'est en fait je suis cool ouais je suis je suis un homme aux multiples facettes j'ai la casquette de chanteur auteur compositeur et en même temps je suis un des directeurs d'un grand cabaret en france c'est un des grands music hall qui existe en france qui s'appelle l'élégance cabaret qui est à côté de rohan dans la loire dans le département de la loire dans la région auvergne rhône alpes donc pas très loin de lyon et ce music hall s'appelle l'élégance et c'est un grand music hall parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'artistes dans une très grande salle où on déjeune on y dîne également puisque c'est des repas spectacles que nous proposons et on propose des repas spectacles tout au long de la semaine les jeudis à midi les vendredis soir les samedis soir les dimanches midi avec un grand spectacle qui cette année s'appelle onirique le monde des rêves alors on est là pour faire rêver les gens et en même temps pour leur faire passer un moment extraordinaire donc ça dure cinq heures à peu près l'expérience de notre cabaret et pendant cinq heures il ya le repas il ya le spectacle qui a les animations et les gens s'amusent et oublient un peu leur quotidien oublient un peu leurs soucis leurs petits problèmes et c'est et on est fier de donner un petit peu de bonheur à ces gens là alors j'ai la casquette du cabaret et puis la casquette de celui qui sort des albums avec les chansons que directeur mais je vois sur les photos ici que vous êtes sur scène ah bah je suis sur scène aussi mon métier c'est la scène je suis d'abord un homme de scène j'ai vécu sur scène tout au long de ma carrière c'est mon père qui est aussi chanteur qui m'a mis un peu les pieds à l'étrier de ce métier là et j'ai vraiment pas voulu faire autre chose de ma vie et j'ai décidé de faire de ma vie le métier de la scène et du spectacle alors évidemment au cabaret je suis également sur scène oui et je vois aussi ici un recueil un petit livre avec des poèmes oui vous mettez ça en musique et puis vous écrivez ça en petit recueil c'est ça bah en fait j'ai beaucoup écrit et à un moment donné alors il ya beaucoup de choses qu'on jette parce qu'on dit ouais non c'est pas bon c'est normal on fait un tri un bon tri personnel alors il ya des textes qui sont dans ce recueil des chansons et puis il ya aussi beaucoup de textes qui ne sont jamais des chansons c'est simplement des textes un peu la manière de poésie et c'est pour ça que j'ai appelé sa recueil qui parle de sujets qui me touche de l'actualité de ma vie personnelle aussi il ya des textes qui sont très très personnel et j'ai voulu sortir ce recueil en même temps que l'album c'est pour que c'est pour ça qu'ils s'appellent je vis dehors également parce qu'il ya le texte je vis dehors mais et puis qui raconte finalement un petit peu ma vie c'est 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 sorti en même temps que l'album et la chanson qui est phare sur cet album c'est ben je dirais plutôt que c'est la chanson qui porte le nom de cet album puisqu'elle s'appelle je vis dehors mais il ya aussi beaucoup d'autres chansons comme je bois à la vie tu sais l'effet de gitane et puis d'autres chansons qui qui me qui me sont très proche très personnel mais c'est vrai que je peut-être le titre je vis dehors est peut-être un peu le titre phare de cet album il a été très très vu sur youtube très like et les gens ont beaucoup aimé j'ai eu beaucoup de retours mais il ya un titre qui s'est dégagé cet été l'été dernier avant que l'album ne sorte qui s'appelle les fêtes gitane et on avait fait un super clip vidéo et les gens l'ont énormément aimé parce que c'est très festif c'est une envie de joie c'est une envie de sortir c'est une envie de faire la fête et ce titre s'appelle les fêtes gitane Dans les fêtes, les fêtes, les fêtes gitane Dans les fêtes, les fêtes, nos têtes s'enflamment Dans les fêtes, les fêtes, les fêtes gitane C'est le numéro 7, comme le septième jour. Alors moi, effectivement, volontairement, j'ai mis le titre « Je vis dehors » en numéro 7, parce qu'il y a 15 titres dans ce tableau. Je l'ai mis en numéro 7, mais c'est totalement volontaire. C'est pas un accident, pas du tout. Et qu'est-ce que vous écrivez ici, en fait ? On a vécu, bien sûr, pendant deux ans, cette crise sanitaire et ce virus, le Covid, mais chez les artistes, ça doit être très dur de vivre ça et de pouvoir exprimer ça d'une façon sans prendre de part, une partie, en fait. C'est assez difficile, quand même. Oui, mais nous, les artistes, puisque je peux me parler pour moi d'abord, et pour les autres artistes aussi qui écrivent, qui composent, qui peignent, qui sculptent, enfin, tous les artistes en général, on est là aussi pour témoigner un peu de ce qu'on vit d'abord. Et témoigner de la période dans laquelle nous vivons. Et pour le coup, évidemment, le recueil Je vis dehors, il parle de cette actualité. D'ailleurs, ça parle à un moment donné de cette année Covid. J'ai un texte sur le Covid. J'ai des textes qui parlent évidemment du ressenti, un peu sous forme de témoignages, de ces deux ans qui sont passés et qui ont été très durs. Évidemment, vous l'avez dit, ça a été évidemment très dur pour les artistes, parce que tout d'un coup, soudain, on vivait de la scène, on vivait des spectacles, du cabaret, du public. Et tout d'un coup, il n'y a eu plus rien. Donc, ça a été à la fois soudain et puis ça a été très brutal. Alors évidemment, ce temps qui, tout d'un coup, se retrouvait figé comme ça, je l'ai utilisé pour écrire et composer des chansons et puis mon recueil. Mais il a été quand même assez violent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Et la machine, elle se remet à retourner, mais lentement. Alors, on a eu des bons mois. Malgré tout, l'année passée, en fin d'année, ça a été plutôt bien. Mais on sent bien que ce début 2022, il est un petit peu compliqué aussi quand même. Alors, ça repart petit à petit. Et comme beaucoup d'artistes, on témoigne de ce vécu qui a été assez difficile à vivre. Mais en fait, quand même, ce qu'on a vécu, mais la culture a été quand même mise sur le côté. C'était difficile pour les artistes parce qu'en fait, tout leur était presque interdit. Aller dans le métro, c'était autorisé, mais aller dans une salle de concert, non. Donc, il y a beaucoup de choses où la culture a été un peu... Oui, on l'a senti un peu comme une injustice. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'établissements de spectacles. Comme le mien, par exemple, à l'Elegance Cabaret, où on avait pris énormément de dispositions pour accueillir les gens dans une sécurité totale. Que ça soit des machines qu'on avait achetées pour désinfecter la salle après chaque séance. Que ça soit des plexiglas, que ça soit du gel hydroalcoolique. Que ça soit une distribution de masques pour les gens. Une distanciation dans la salle aussi pour que personne ne soit l'un à côté de l'autre. Alors, volontairement, on faisait des moitiés de jauge. Au lieu de mettre 450, on s'arrêtait à 200. Voilà, donc, vraiment, on faisait tout pour pouvoir quand même accueillir du monde. Mais bon, on a été interdit. Donc, ça a été un peu une injustice pour nous. Et en réalité, il y a des pans de l'économie qui ont continué à vivre. Alors, avec évidemment toutes les mesures qui s'imposaient, mais qui ont continué à vivre en réalité. Et nous, celui de la culture, ben oui, nous, on a simplement interdit de travailler. Donc, on l'a quand même assez mal vécu. Surtout qu'on avait fait en sorte d'avoir toutes les mesures nécessaires pour que les gens soient en sécurité. Mais on voit bien que les gens ont eu un manque, justement, de manque de culture. Oui. Ça a joué sur le moral des gens, je pense, durant cette crise. On se rend compte que nous, nos carrières d'artistes, on est là pour donner du bonheur aux gens. On est là pour les faire respirer dans leur vie, dans leur quotidien. Il y a des gens qui ont des vies plus faciles que d'autres, mais il y a des gens qui ont des vies qui ne sont quand même pas simples. Aujourd'hui, rien n'est très simple en réalité. Et en réalité, nous, souvent, on est un peu comme des bouées de sauvetage dans ce que l'on vit. Et on leur donne des moments, le temps d'écouter une chanson ou deux, le temps d'aller regarder un film, le temps d'aller dans une exposition, le temps d'aller dans une pièce de théâtre ou à l'opéra, etc. Ce sont des temps qui sont importants dans la vie, des moments de respiration, pour que la vie soit parfois un peu moins lourde à porter. Et ça, étant complètement figé, les gens se sont retrouvés dans leur quotidien. J'allais dire presque métro-boulot-boudodo, comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Sans culture, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Et quand il n'y a plus que ça, il y a la télévision, bien sûr. Mais enfin, ça ne fait pas tout. Il n'y a pas ce contact humain entre les gens. Et c'est vrai que la scène, on est proche du public, on est là, ils peuvent nous toucher. Même s'il y a la distanciation, ils sentent bien qu'il y a quelqu'un qui respire devant eux et qui sue pour leur donner le meilleur du sourire, du bonheur et de la vie. Et quand on enlève ça, la télévision, c'est bien, mais enfin, c'est qu'un écran. Et à la sortie, je pense que tout le monde a dû vivre ça. On s'est retrouvé dans une société où il y avait un petit peu plus d'agressivité, un peu plus de tension entre les êtres humains. Et donc, il y a une urgence qu'on puisse revenir dans l'emploi du temps des gens, tout simplement, pour tout d'un coup leur donner un petit peu de respiration et de bonheur. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook ou un site Internet ? Bien sûr. Oui, avec grand plaisir. Ça, il faut le dire aux auditrices et aux auditeurs, bien sûr. Moi, je suis très présent sur les réseaux parce qu'aussi, il faut bien le dire, qu'on a été de plus en plus présents sur les réseaux sociaux parce qu'on n'avait plus que ça. On n'avait plus que ça. Donc, évidemment, on avait déjà un site Internet. Moi, mon site Internet, c'est Frédéric Arnault, frédéricarnault.com. Pour les auditrices et auditeurs, Frédéric, c'est CK à la fin. Et Arnault, c'est A-R-N-O. Donc, c'est très simple, mais il faut quand même le retenir. Alors, frédéricarnault.com, c'est mon site où il y a toute mon actualité, mais je suis très présent sur les réseaux. Et d'ailleurs, les gens me suivent beaucoup sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Sur TikTok, maintenant. Voilà, c'est encore le nouveau réseau, mais ça fonctionne. Est-ce que je peux vous le dire, qu'on a un artiste belge qui s'appelle Arnault ? Bien sûr, mais je le connais, évidemment. C'est une immense carrière, cet artiste belge qui est très connu en France. On le connaît aussi très, très bien. On le suit, il a des chansons qui portent plein d'émotions, pour certaines. Voilà, alors bon, moi, c'est Frédéric Arnault. Mais bon, mon cœur est en... Je vis en France, mais mon cœur est un peu en Belgique aussi, bien sûr, puisque je viens de temps en temps voir des amis. Et ça, c'est plaisant, et puis j'aime bien. Et puis, bon, de temps en temps, je chante aussi dans votre belle région. Et ça fait plaisir. Et puis, je vais revenir bientôt, donc ça, c'est super. On se reverra. Avec grand, grand plaisir. Voilà, merci. Merci. Je ressens la pluie sur les trottoirs gris de novembre. Les jours sans soleil, les nuits d'hiver dans ma chambre. Je ressens la ville, les soirs habillés de lumière, tes yeux émerveillés aux saveurs de sa mère. Je ressens les voyages, les taxis, les départs, les valises oubliées sur le quai d'une gare. Je ressens le flot des rivières, le calme des lacs blancs. Je ressens la terre, les déserts, les silences troublants. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Je ressens la nature qui voudrait reprendre ses droits. Les replis, les échecs de ce monde qui se bat. Je ressens la Venise qui peu à peu se noie. Les maisons qui s'écroulent, les vieux clochers s'envoient. Je ressens les grands larges et les bateaux échoués. Je ressens cette terre d'Afrique, desséchée. Je ressens le froid, la neige, les grands sapins. Le matin de glace, le manteau sibérien. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Je ressens les amandes un jour enlacées. Le baiser dans un parc pour une éternité. Je ressens tous les cieux et les enfants qui jouent. Les prières des vieillards et le chahut des fous. Je ressens le bruit de la rue, un café et la scène. Les hommes qui courent et les mains qui se tiennent. Je ressens l'humanité et le pouvoir d'aimer. Je ressens l'humilité des valeurs oubliées. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Je ressens la pluie sur les trottoirs gris de novembre. Les jours sans soleil, les nuits d'hiver dans ma chambre. Je ressens l'humanité et le pouvoir d'aimer. Je ressens l'humilité des valeurs oubliées. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Que deviendront nos étés aux rêves éphémères ? Le miel, les amandes aux saveurs douces amères. Sous-titrage FR ?